Monsieur, mesdames, bonjour, alors je me présente, donc mon nom est Christian Labbé, donc moi je m'occupe de la business unit serveur et en particulier je m'occupe de tous les projets un petit peu complexes et je suis en fait un support, une aide pour la partie commerciale. Donc j'interviens dans le design des solutions complexes, ça peut être des solutions, ça peut être du cloud, ça peut être du HPC ou des choses qui demandent pas mal d'ingénierie et donc j'agis en collaboration avec les vendeurs, avec nos partenaires, que ce soit distributeurs ou bien partenaires comme S4U et donc j'aide à optimiser les solutions et à faire tout leur design. Donc moi je vais vous parler un petit peu de la partie serveur et des solutions qui sont autour mais aussi un petit peu de la vision que l'on a chez Dell. Alors... Ça passe pas ? Ah c'est passé, ok. Alors on a une problématique aujourd'hui avec le COVID, c'est que en fait les choses ont changé dans la manière de gérer l'IT. Alors elles ont changé comment ? C'est qu'on a demandé aux équipes IT une agilité importante pour réagir en fait à la nouvelle situation, à ce qui s'est passé. Ok ? Donc aujourd'hui l'agilité que l'on demande aux infrastructures est extrêmement importante parce qu'il y a des événements qui arrivent, il y a des choses qui se passent et on demande à l'IT de réagir dans un minimum de temps. Bon, si vous vous souvenez par exemple, le COVID s'est arrivé en une semaine ou deux, on a dit voilà on est confiné et à partir de là il faut commencer à travailler à distance, il y a énormément de sociétés qui ont été amenées à faire du travail en remote. Donc tout ça, ça a en fait un impact sur l'infra. Alors il y a aussi autre chose qui s'est passé, c'est qu'on demande de plus en plus à l'équipe IT de créer de la valeur. Donc on ne demande pas uniquement de faire fonctionner les machines, mais on demande de créer des nouveaux services ou en tout cas de supporter dans la création des nouveaux services. Et on a en parallèle de tout ça une autre problématique qui est très importante aujourd'hui qui est la sécurité. Alors c'est la sécurité de l'infrastructure et qu'est-ce que l'on a remarqué, c'est que pendant cette période de COVID en fait, on a dû ouvrir les infrastructures vers l'extérieur, en particulier pour faire le travail à distance et on s'est retrouvé en face d'une nuée de hackers qui ont profité de cette opportunité-là pour essayer de rentrer, de pirater en fait les infras. Et donc ça pose et ça a posé énormément de problèmes au niveau de nos clients qui se sont retrouvés du jour au lendemain exposés. Alors tout ça en fait a un impact quelque part sur la manière dont on va designer les solutions, designer les machines. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui drive en fait les organisations ? C'est tout ce qui est opérationnel. Donc tout ce qui est opérationnel en essayant de réduire au maximum le temps que l'on va passer à gérer les infras, sachant que ces infras aujourd'hui sont de plus en plus complexes. On est devant des infrastructures qui deviennent en fait, je dirais des usines à gaz quelque part, parce qu'on a énormément de composants qui rentrent en compte, que ce soit des composants purement IT ou de sécurité, du firewall, etc. Donc il faut essayer de simplifier tout ça. L'autre point qui est important, c'est qu'on s'oriente vers des infrastructures qui débordent sur le cloud. Alors ça peut être du cloud purement privé, mais ça peut être aussi du cloud public ou un mélange des deux, où je mets une petite partie de mon infrastructure en fait vers le cloud public pour des raisons de charge, pour des raisons qui peuvent être autres également. On a vu également apparaître des charges de travail un petit peu différentes. On s'oriente aujourd'hui vers des containers, vers des choses un petit peu plus spécialisées. Donc tout ça a un impact globalement sur l'infrastructure. Et il y a aussi quelque chose qui est en train d'émerger, c'est tout ce qui est lié à l'intelligence artificielle, au HPC aussi, mais surtout à l'intelligence artificielle et déporter des équipements en fait vers ce qu'on appelle le edge, c'est-à-dire mettre des équipements tout près des sources d'informations. Alors ça, ce sont des tendances au niveau du marché. Et en fait, ce que l'on propose, nous, c'est d'avoir des équipements qui vont adresser tous ces challenges-là. Alors en particulier, l'offre serveur, elle a trois piliers en fait. Le premier pilier ici que l'on appelle Adaptive Computing, c'est en fait tout ce qui va permettre à l'infrastructure d'évoluer, de répondre aux besoins et de surtout de s'adapter aux nouveaux besoins qui doivent répondre à une nouvelle situation, comme ça a été le cas par exemple avec le Covid. Alors l'autre pilier sur lequel Dell a investi beaucoup, c'est toute la partie management. Donc automatiser le maximum de charges possibles au niveau du management pour décharger l'équipe IT et lui permettre en fait de pouvoir créer des nouveaux services, de créer en fait de la valeur ajoutée au niveau de l'entreprise, au niveau de la structure. Et l'autre point qui est extrêmement important, c'est la résilience, c'est-à-dire la sécurité des dites infrastructures, puisque aujourd'hui on a des attaques qui sont de plus en plus spécialisées et qui viennent de plus en plus vers le hardware. Alors quand on parle d'Adaptive Computing, on parle de solutions. Alors aujourd'hui, on a des solutions qui vont répondre à un certain nombre de besoins, de charges de travail que l'on a ici. Alors on a parlé tout à l'heure de VXREL, donc VXREL il est là. OK ? Maintenant VXREL c'est un petit morceau de l'offre de Dell. Donc vous voyez que sur la famille VMware, on a également des ready nodes qui se différencie en fait du VXREL par le fait que VXREL est une solution qui est totalement intégrée. Le VSAN ready node est en fait une solution qui est à installer, à customiser en fonction des besoins de l'infrastructure. Donc il y a une évolution entre les deux dans la mesure où quand vous prenez un VSAN ready node, c'est vous qui allez effectuer le déploiement, c'est vous qui allez gérer en fait la manière dont il est installé. Quand vous prenez du VXREL, c'est toujours du VSAN, mais c'est une solution qui a été préintégrée, pré-ingénierée et avec des solutions de mise à jour derrière qui vont faciliter en fait le déploiement, qui vont faciliter la maintenance avec la contrepartie, c'est qu'elle est moins customisable. OK, donc c'est une balance à faire entre en fait le build ici et le consume ici où vous consommez en fait une infrastructure pré-intégrée, pré-designée. Donc aujourd'hui, on a des solutions pour VMware, on a des solutions pour Microsoft et on a également des solutions ouvertes comme OpenStack. Aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont besoin d'infrastructures cloud, en particulier des clouds publics et ces clouds ont en fait besoin d'une infrastructure qui est à la fois souple, mais qui est aussi, je veux dire, avec un coût aussi réduit que possible parce que c'est de l'infrastructure que l'on va vendre. C'est le cas des telcos par exemple, mais c'est aussi le cas d'entreprises privées ou d'entreprises publiques qui veulent offrir des services à d'autres entités. Donc, on supporte également toutes ces solutions qui sont basées sur OpenStack, CF, etc., qui sont également de l'hyperconvergé. Alors, au niveau des autres solutions, donc quand on va regarder toute la partie, je vais dire, classique, la partie classique, on la trouve ici. Donc, tout ça, c'est ce qui va toucher en fait les workloads classiques virtualisés ou non virtualisés, style base de données, etc., que l'on va retrouver ici, sur lequel on va avoir des infrastructures auxquelles on va demander de la puissance intrinsèque. C'est-à-dire que je peux me retrouver par exemple avec un système qui tourne sur Sapana. Alors, Sapana, ça va demander quoi ? Ça va demander énormément de ressources processeurs et encore plus de ressources mémoires. Donc, aujourd'hui, on a des serveurs qui sont spécialisés dans ce genre de charges de travail. C'est des serveurs qui peuvent monter à une douzaine de terabytes de mémoire, donc qui sont capables de prendre des bases ANA, parce que là, on est quand même sur des infrastructures qui sont extrêmement importantes, qui sont colossales. Donc, on a des serveurs qui sont un petit peu spécialisés là-dedans. On a également des serveurs qui vont être spécialisés dans tout ce qui est intelligence artificielle, etc. Ça va être des serveurs qui sont capables de supporter de multiples GPUs et donc qui vont permettre de donner une puissance importante pour tout ce qui est analytique. Pas seulement HPC, mais analytique. Alors, on va retrouver de l'analytique dans quoi on retrouve aujourd'hui énormément de demandes dans tout ce qui est fraud management. Alors, ce n'est pas seulement les banques, ça peut être aussi fraud management au niveau des telcos, au niveau des entités qui vendent ou qui délivrent quelque chose. Bon, je vous ai dit, il y a énormément d'attaques de hackers qui se passent, mais il y a également énormément de fraudes qui se font. Si vous regardez, par exemple, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec le Covid, c'est que vous allez vous retrouver en face de plus en plus de sociétés qui font du business en ligne. À partir du moment où on fait du business en ligne, potentiellement, il peut y avoir des fraudes. Fraude au paiement, etc. Donc, on a besoin d'infrastructures derrière qui vont pouvoir analyser ce qui se passe, analyser comment les utilisateurs se comportent et, en fonction de certains critères, essayer de déterminer est-ce qu'il y a potentiellement fraude ou pas. Donc, on va se retrouver, en fait, avec des infrastructures qui sont un petit peu spécialisées et qui vont répondre à ce type de besoin. Alors, il y a également quelque chose qui est en train d'émerger, c'est tout ce qui s'appelle Edge. Alors, Edge, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je prends une partie de mon infrastructure et je vais la délocaliser quelque part. Alors, ça peut être pour des raisons de sécurité, ça peut être pour des raisons de bande passante. Le concept, c'est quoi ? C'est mettre, en fait, l'infrastructure au plus près des données. Alors, je prends un exemple tout simple. Par exemple, vous avez des entités qui font de la vidéosurveillance. Donc, quand je fais de la vidéosurveillance, je peux me retrouver avec des sites distants dans lesquels j'ai 200, 300 caméras et c'est très difficile de ramener le flux de 200 ou 300 caméras vers le central. Donc, je vais mettre une entité des serveurs pour faire une pré-analyse au niveau du site distant en question et je ne vais ne ramener en centrale que les informations, par exemple, les alarmes, etc., et les séquences vidéo qui concernent cette alarme-là. Donc, je vais faire un pré-traitement à distance de cette info. Alors, qu'est-ce qu'on a comme problématique quand on fait ça dans un site distant qui peut être un site industriel où il n'y a pas nécessairement l'infrastructure pour pouvoir mettre de l'IT ? C'est qu'en fait, on a développé toute une offre qui, non seulement, ce sont des serveurs qui sont un petit peu particuliers dans la mesure où ils résistent, par exemple, à la poussière, à des températures élevées, c'est des engins qui peuvent fonctionner jusqu'à 45 degrés, il n'y a pas besoin de clim, etc. Et on a également une offre ici qui permet de les mettre dans des environnements difficiles où vous avez un rack qui va contenir les serveurs en question, également le système de climatisation et le système électrique avec les onduleurs, etc. Donc, je suis capable de créer un petit data center à distance qui va me permettre de supporter cette infrastructure-là. Donc, c'est une offre complète qui déborde en fait des serveurs vers, je vais dire, toute l'infrastructure qui permet de les supporter à distance. Alors, on a également chez Dell toute une offre réseau. Donc, on n'a pas uniquement toute la partie serveur, la partie stockage, mais on a également une offre réseau qui est complète, qui couvre tous les besoins et qui vient en concurrence directe des grands acteurs du marché, comme Cisco pour ne pas les citer. Et donc, aujourd'hui, on est extrêmement présent également sur cette partie-là puisqu'on a une offre au niveau de tout ce qui est switch Ethernet, que ça aille des switches d'accès aux switches de data center. Alors, on a des switches qui sont extrêmement puissants, on a des switches qui supportent aujourd'hui des interfaces à 400 gigas. OK, je dis bien 400 gigas par interface, 32 interfaces. Donc, ça peut être des infrastructures qui sont extrêmement puissantes. On va très, très haut. On a également une excellente offre dans tout ce qui est SD-WAN. Alors, SD-WAN, ça sert à quoi ? Ça sert à optimiser et à sécuriser des infrastructures distantes. Donc, je mets des boîtiers à charbot dans le data center principal et un à distance. Donc, il va réguler les flux, il va optimiser les flux, mais il est également capable d'assurer la sécurité de bout en bout, c'est-à-dire de se comporter un petit peu comme un firewall vis-à-vis de l'infrastructure distante. Donc, c'est des systèmes qui sont complets. On a également toute la partie wireless, point d'accès Wi-Fi, etc. Et tout ce qui est réseau défini par logiciel puisque quand on crée des infrastructures virtuelles, ça ne va pas uniquement vers la partie compute, mais ça déborde également vers tout ce qui est réseau. Donc, je peux créer des tenants dans mon infrastructure. Le tenant étant composé de toute la partie serveur, stockage, mais également du réseau. Alors, maintenant, on arrive à l'automatisation. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a un investissement extrêmement important de Dell à ce niveau-là où on a essayé en fait de réduire les tâches, de simplifier les tâches de management, mais également du cycle de vie des serveurs. Donc, c'est basé principalement sur deux composants. l'IDERA qui se trouve sur la carte-mère des serveurs et une partie logicielle qui s'appelle OpenManage. Alors, OpenManage, qu'est-ce qu'il va gérer ? Il va gérer en fait tout le cycle de vie du serveur en démarrant de l'installation, de la mise à jour des drivers logiciels, ok, tout ce qui est en fait remontée d'alarme et prise de décision par rapport à ces remontées d'alarme. Alors, quand je dis prise de décision par rapport aux remontées d'alarme, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'en fait, je suis capable à partir de OpenManage, par exemple, d'envoyer des messages à l'équipe IT, ok, par WhatsApp sur mon portable, etc., mais le système est capable d'appeler le support de Dell de manière autonome, avec toutes les autorisations que vous pouvez lui donner, bien sûr, ok, donc vous pouvez fixer des contraintes et des limites, mais vous pouvez demander à l'infrastructure, au serveur qui a un problème, d'appeler directement le service de Dell, il va créer le ticket, les gens de Dell vont pouvoir se connecter sur l'équipement, faire le diagnostic, éventuellement envoyer une pièce détachée sur place, etc., et en tout cas, gérer totalement le problème de manière autonome. On va avoir un certain nombre de modules de plugins que vous avez ici, j'ai parlé d'OpenManage mobile, j'ai parlé du support assist qui appelle automatiquement le support Dell, et puis on va trouver un nombre de plugins qui vont s'intégrer à des systèmes existants, en particulier les hyperviseurs. On a également des plugins aujourd'hui pour manager la puissance des machines, donc jouer sur la manière dont elles fonctionnent pour maintenir la puissance dans une certaine enveloppe, réduire la puissance électrique la nuit pour consommer moins et jouer moins sur la climatisation également. Alors, la particularité en fait de ce produit d'OpenManage, c'est que le même produit peut gérer aussi bien les serveurs que les switches, certains systèmes de stockage et des infrastructures qui ne sont pas d'elles, c'est-à-dire que je peux télécharger des MIB sur Internet pour gérer du HP, de l'IBM, etc., donc faire une intégration complète de mon infrastructure et le coût est relativement faible, la licence de base est gratuite et c'est quelques dizaines de dollars si je veux ajouter des fonctions complémentaires et je peux gérer des infrastructures de jusqu'à 8000 équipements. Donc, c'est relativement important, c'est relativement colossal en termes d'infra. Alors, ce qui est très important et là, Dell se différencie un petit peu de la compétition, c'est que en fait, notre système de management, OpenManage, peut s'intégrer dans d'autres systèmes, en particulier dans les hyperviseurs, c'est-à-dire qu'on a des plugins, par exemple pour VMware, on a un plugin qui peut communiquer directement avec Vcenter. Alors, ça permet de faire quoi ? Ça permet de gérer en fait l'infrastructure directement à partir de la console de VMware sans devoir rentrer dans une console spécifique d'OpenManage. Alors, ça permet également à Vcenter, à VMware de savoir si un serveur a des problèmes et si ce serveur a des problèmes, je peux le vider des machines virtuelles de manière à prévenir en fait une panne de ce serveur-là. Donc, je peux anticiper la panne du serveur avant qu'elle arrive parce qu'il va y avoir une communication entre l'hyperviseur et le système de management des serveurs ou bien du réseau. Alors, ça fonctionne dans l'environnement VMware, ça fonctionne dans l'environnement Microsoft et ça fonctionne dans l'environnement Red Hat. Avec des interfaces en fait sur Red Hat, j'ai une interface qui s'appelle Ansible qui va parler avec l'infrastructure Red Hat et me permettre d'avoir en fait une communication une intégration à travers les deux systèmes. On est également ouvert sur d'autres systèmes de management global donc on a des plugins qui vont permettre de s'intégrer là-dessus. Alors, la partie sécurité c'est un point sur lequel on a investi beaucoup parce qu'en fait ce que l'on a remarqué c'est que les hackers vu la performance aujourd'hui que l'on a au niveau des logiciels antivirus etc. essaient de rentrer sur le bas niveau des serveurs pour créer des portes qui vont leur permettre d'accéder à l'infrastructure. Donc, on a mis en dehors des systèmes de protection classique verrou et tout ça sur les systèmes au niveau du BIOS on a un système qui est un petit peu de l'intelligence artificielle qui regarde ce qui se passe et s'il détecte qu'il y a sur le BIOS des modifications qui sont supposées ne pas être demandées par le management du système il va le bloquer. Donc, il va bloquer l'accès il va envoyer des messages sur la console en demandant est-ce que cet accès est licite ou pas et donc le système est capable de s'auto protéger. à travers de ces attaques-là donc de les prévenir mais également de les bloquer. L'autre point c'est que si finalement l'attaque aboutit on est capable de restaurer en fait l'environnement du serveur. Donc, admettons que le système malveillant a réussi à attaquer le BIOS a réussi à le modifier d'une certaine manière ou même a réussi à aller attaquer le noyau de l'operating system le boot qui est sur le disque on a un système qui permet de restaurer l'état initial du serveur c'est-à-dire qu'on a des copies cachées au niveau d'une mémoire qui se trouve sur la carte mère et que l'on peut restaurer à la demande pour pouvoir revenir à l'état initial du serveur avant l'attaque. alors tout le monde est à peu près capable de restaurer le BIOS mais on est les seuls à pouvoir restaurer également le noyau de l'operating system donc le serveur ayant été attaqué détruit rendu inopérationnel on est capable d'aller restaurer cette image BIOS et operating system ça permet également de faire du déploiement multiple admettons que vous ayez 50 serveurs à déployer qui ont la même image je peux en installer un je prends cette image et je la redéploie sur les autres en quelques minutes en fait puisque c'est le système qui va automatiser ce déploiement là et je peux après aller juste que se miser par exemple les adresses IP ou les choses particulières du serveur mais je n'ai pas à me retaper entre guillemets l'installation des serveurs derrière l'autre donc c'est tout un système qui est extrêmement complexe extrêmement performant et qui permet de répondre donc à ces besoins de sécurité que l'on a aujourd'hui alors j'ai parlé de nouvelles technologies donc je vous donne quelques slides donc sur ces nouvelles technologies vous savez probablement que Intel et AMD en même temps ont renouvelé toutes leurs offres de processeurs donc du coup en fait on a aujourd'hui des nouvelles machines qui sont qui sont arrivées en tout cas qui arrivent alors ce sont des machines AMD ce sont des machines Intel puisque les deux les deux fabricants de processeurs ont en fait fait la la mise à jour de leur système à peu près dans la même période de temps alors attention ça ne rend pas obsolète les machines existantes ok aujourd'hui par exemple ce que Intel sort ce sont des processeurs qui sont extrêmement puissants donc vous savez que sur la génération existante par exemple on allait jusqu'à des processeurs de 28 coeurs ok aujourd'hui Intel a dépassé les 30 coeurs ok on peut monter sur des CPU à plus de 32 40 coeurs etc donc ce sont des machines qui sont extrêmement puissantes et Intel a sorti uniquement ces processeurs là donc la nouvelle génération de serveurs qui vient de sortir maintenant et qui sont dans cette slide qui s'appelle 15ème génération chez nous ne rend pas obsolète ce qui est existant ok donc ça va cohabiter les deux générations vont cohabiter pendant un an ou un an et demi au moins en attendant qu'Intel et AMD sortent en fait les processeurs je vais dire de moyen et d'entrée de gamme ok alors ces nouveaux équipements donc ça couvre les serveurs classiques mais également des serveurs spécialisés comme les C-Series qui sont spécialisés dans le HPC et également des systèmes modulaires c'est à dire tout ce qui est Blade etc donc qui ont été mis à jour avec ces nouvelles technologies là plus certains serveurs spécialisés en particulier ceux qui possèdent des GPU et des serveurs qui sont dédiés pour le Edge que vous trouvez donc en haut à gauche de la slide et qui sont des serveurs qui peuvent supporter en fait des environnements qui ne sont pas des environnements de l'IT donc ça résiste aux poussières ça résiste aux températures etc alors tout ça donc va venir compléter la gamme que l'on a aujourd'hui et donc ce qu'il faut savoir sur cette gamme c'est qu'il y a des nouvelles technologies qui sont liées à ces nouveaux processeurs là donc c'est pas simplement je prends le nouveau processeur et je le plug sur la carte mère donc de la 14ème génération ça ne marche pas pourquoi parce que en fait on a des changements technologiques importants le premier changement technologique important que l'on a c'est qu'on est passé du PCI 3 au PCI 4 donc ça veut dire concrètement qu'on double la vitesse des slots PCI alors l'intérêt c'est quoi c'est qu'aujourd'hui par exemple on a des interfaces réseau qui vont de plus en plus vite on a des interfaces réseau aujourd'hui qui supportent 200 gigas ou bien deux portes 200 gigas ok alors ça ça existe ça se met sur les serveurs le problème du PCI 3 c'est qu'on ne peut pas dépasser un débit de l'ordre de 120 gigas ok donc vous mettez une jolie carte réseau qui supporte deux ports à 100 gigas vous ne pouvez pas les faire travailler à pleine vitesse avec l'ancienne génération de serveurs ok par contre avec du PCI 4 on peut supporter les deux fois 100 gigas ou les 200 gigas sans aucun problème parce que le bus PCI 4 peut monter à 240 gigas de débit donc il va supporter ces nouvelles ces nouvelles technologies c'est le plus gros point que l'on a l'autre c'est en fait les capacités mémoire que l'on peut supporter les nouveaux processeurs supportent plus de contrôleurs mémoire ils en ont 8 au lieu de 6 et donc on va supporter des capacités mémoire plus élevées on va supporter des DIM avec des capacités plus grandes que ce soit de la mémoire classique ou de la mémoire optane de la mémoire persistante et on est capable pratiquement aujourd'hui de tripler la capacité mémoire que l'on avait sur les anciennes générations de serveurs donc ça c'est les gros points technologiques maintenant au niveau de ce qui est spécifique à Dell on a développé des contrôleurs qui permettent aujourd'hui de faire du RAID sur les disques NVMe alors les disques NVMe donc ce sont des disques qui se connectent directement sur le bus PCI de la machine donc ce sont des disques qui ont des latences très faibles parce qu'il n'y a pas de contrôleur RAID entre les deux ok mais jusqu'à présent on n'arrivait pas à faire du RAID là-dessus donc on a développé un contrôleur qui va permettre de faire du RAID avec du NVMe puisque ces disques NVMe qui sont extrêmement rapides sont en train de se démocratiser au niveau pricing et on trouve de plus en plus de charges de travail qui peuvent profiter de la vitesse de ce disque que ce soit des bases de données mais également de l'hyperconvergé où en fait on les utilise comme du cache ok alors l'autre point qui est important c'est la partie refroidissement alors pourquoi c'est important parce qu'aujourd'hui on a des processeurs qui sont très puissants mais qui chauffent énormément ok aujourd'hui un processeur Intel de dernière génération avec une quarantaine de cœurs il dissipe 300 watts alors ça ne vous dit peut-être rien mais les 300 watts c'est extrêmement important parce que quand il y en a deux dans le serveur ça fait déjà 600 donc on monte très vite au kilowatt par serveur alors la problématique de ces processeurs Intel c'est quoi c'est que quand il chauffe le processeur il se protège alors il se protège comment c'est qu'il ralentit sa vitesse et si la température continue à augmenter et bien il arrête carrément les cœurs c'est à dire que vous avez un processeur qui a 32 cœurs par exemple donc c'est une jolie machine et puis s'il chauffe qu'est-ce qui va se passer sa fréquence va diminuer mais il peut aussi arrêter des cœurs il peut dire moi je chauffe trop donc j'arrête des cœurs j'en arrête 10 donc votre processeur 32 cœurs il se retrouve avec 22 cœurs actifs ce qui n'est pas vraiment la bonne solution donc on a sur les serveurs en particulier ceux de dernière génération développé donc une technologie de refroidissement vectoriel c'est à dire qu'on a des canaux spécifiques à l'intérieur du serveur pour diriger les flux d'air pour optimiser le refroidissement de ces composants alors ça touche ça touche pas seulement le processeur ça touche la mémoire ça touche les cartes PCI et ça permet en fait de tirer parti des processeurs parce que si on les refroidit bien ils peuvent fonctionner avec le maximum de cœur mais également passer en mode turbo c'est à dire augmenter la fréquence quand j'en ai besoin donc c'est extrêmement important on a développé également une technologie de refroidissement par eau pour certains cas spécifiques donc au lieu de refroidir le processeur avec de l'air on fait passer de l'eau glacée dessus ok avec un dispositif spécial toute la plomberie qui va bien parce que évidemment si vous faites le compte un tout petit calcul rapide que vous prenez 1 kW par serveur en unité et que vous en mettez 40 dans un rack ça fait 40 kW sortir 40 kW d'un rack c'est très 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 difficile ok par contre avec de l'eau froide donc je peux rentrer de l'eau glacée dans le serveur pour refroidir les processeurs avec une centrale d'eau glacée à côté bien sûr mais je peux dans ce cas là mettre 40 serveurs dans un rack parce que ça ne va pas poser de problème en refroidissant l'eau froide ok donc ça c'est des technologies extrêmes mais ça s'utilise beaucoup par exemple dans tout ce qui est HPC parce que là on veut un maximum de densité de serveurs ok alors ce que l'on remarque également c'est que avec ces nouveaux serveurs là on est le haut de gamme et en train de devenir du très haut de gamme ok donc vous avez des processeurs 32 40 corps bon c'est des machines qui sont extrêmement imposantes en termes de puissance et puis après ça on a un entrée de gamme et entre les deux en fait il y a un trou qui s'est créé parce qu'il y a énormément de clients qui n'ont pas besoin d'avoir une machine qui supporte des processeurs à 40 coeurs qui peut monter à 10 Tera de mémoire ok on a besoin aussi de machines un petit peu intermédiaires et avec le prix intermédiaires aussi pas le prix haut de gamme donc en fait qu'est-ce qu'on a remarqué c'est que beaucoup de clients en fait utilisent des processeurs qui sont vers 20-24 coeurs maximum un demi un Tera de mémoire donc pourquoi aller acheter ici une machine super haut de gamme pour d'un besoin qui est un besoin intermédiaire classique donc qu'est-ce qu'on a fait c'est qu'on a créé en fait une version intermédiaire de ces processeurs-là c'est la même technologie mais en fait ils ont été un petit peu adaptés pour optimiser le coût donc ça supporte un petit peu moins de mémoire ça supporte un petit peu moins de processeurs en tout cas pas les processeurs haut de gamme donc on a allégé un petit peu le refroidissement etc pour créer en fait ici une gamme intermédiaire qui s'appelleront en fait XS et qui seront qui vont venir combler en fait le trou qu'il y a entre ces deux gammes de systèmes donc l'offre globalement à quoi elle va ressembler vous allez retrouver en fait des serveurs d'entrée de gamme des serveurs de milieu de gamme dans lequel il y a toujours la 14ème génération qui est ici comme j'ai dit elle n'est pas obsolète pour l'instant ça va ça va cohabiter en fait pendant un an et demi à peu près et puis vous avez les nouveaux serveurs ici soit avec de la technologie intel ou AMD qui sont vraiment des machines très haut de gamme ok où là je vais supporter les processeurs avec 40 coeurs etc alors il faut faire attention aussi parce que quand on dit processeur 40 coeurs il y a des use cases où ça pose des problèmes vous savez peut-être par exemple que VMware quand vous achetez une licence pour un processeur c'est 32 coeurs maximum si vous mettez un processeur 40 coeurs il faut payer deux licences VMware pour le processeur en question ok donc il faut faire attention à ce qu'on fait il ne faut pas partir comme ça à l'aveuglette sur du haut de gamme en disant bon j'ai besoin de beaucoup de puissance il faut vraiment que ce soit justifié et puis on va avoir ici toujours les serveurs spécialisés donc des serveurs spécialisés pour les GPU mais également des serveurs ici qui sont spécialisés pour supporter beaucoup de stockage donc c'est des machines qui supportent 200 Tera en disque interne par exemple donc tout ça va permettre en fait de répondre donc à des charges de travail spécialisées dont j'ai parlé tout à l'heure avec du GPU de l'intelligence artificielle etc ou bien ici des systèmes où j'ai besoin de beaucoup de performance analytique HPC etc analyse d'image reconnaissance d'image fraud management et puis là en intermédiaire je vais retrouver en fait les charges de travail un petit peu plus classiques ce que l'on retrouve habituellement dans un data center je vais dire standard et bien sûr des serveurs d'entrée de gamme pour toutes les fonctions accessoires donc tout ça en fait nous permet aujourd'hui de nous positionner avec une offre complète que ce soit donc au niveau matériel mais également des solutions parce que les solutions que j'ai présentées au départ sont des solutions en fait qui ont été pour la plupart ingénierées donc testées au niveau des labs chez Dell donc par exemple vous prenez une infrastructure open stack ok donc aujourd'hui on a des benchmarks qui ont été faits avec des infrastructures type donc vous venez vers nous vous nous dites voilà moi je veux créer un cloud que je vais partager avec d'autres en public ou bien en interne sur d'autres d'autres infrastructures si vous êtes un ministère par exemple vous pouvez avoir d'autres infrastructures à côté et partager ce cloud et puis vous dites bon ben voilà je vais avoir autant d'utilisateurs telle charge etc on a donc des benchmarks qui sont faits sur des infrastructures type que l'on peut reproduire et que l'on peut adapter à vos besoins on va connaître exactement le type de performance que l'on peut en tirer et on va pouvoir également le customiser à votre besoin et l'adapter exactement à ce que vous voulez faire ok alors tout ça en fait a fait que le résultat global c'est qu'on se positionne aujourd'hui en tant que constructeur pratiquement numéro 1 alors c'est pas seulement au niveau worldwide mais si vous regardez un petit peu ce qui se passe au Maroc vous voyez que depuis 2018 on a pris définitivement la première position en fait au niveau du classement IDC donc dû en fait à la manière dont on travaille la manière dont on design nos solutions et l'offre que l'on a qui est une offre qui est complète et que l'on adapte aux besoins de nos clients donc c'est un petit peu le résultat de tout ce travail qui a été fait au niveau de Dell et également au niveau des équipes ici en local donc j'en ai terminé je vous je vous remercie je vous remercie Sous-titrage ST' 501